...septembre 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111, barre CENI, barre AP, barre 2023, du 5 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des électeurs, recevable et irrécevable à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111, barre AP, barre 2023, du 19 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des électeurs, La Commission indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10 par 013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 par 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21 par 012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de déprimement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de déprimement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de déprimement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électorale. En gros, la CENI a, par ses décisions, numéro 128, bar CENI, bar AP, bar 2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129, bar CENI, bar AP, bar 2023 du 21 décembre 2023 pour donner la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités, considérant que l'article 77-10 de la ligne de loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 109 centres de vote, recueillit et traité les résultats de 64 116 bureaux de vote de déprimement sur les 75 478 prévues, considérant que ces résultats d'accueillement auprès des bureaux de vote et donc au plus de procès vers le procès renouvelisé, codifiés et publiés sur le site internet de la CENI donnent plus de garanties de transparence et d'intégrer des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentielles, législatives, nationales, provinciales, ainsi que cellules de conseillers communaux. Nous considérons que pour les mêmes raisons de transparence, les dits procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des comptations des résultats. Pour regarder ces résultats, sur 41 738 628 des électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 des électeurs attendus, 18 045 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur le 26 dossier des candidatures reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats détenus ont conclu au chiffrage. Après débat et délibération, décide, en titre premier, les résultats provisoires de l'élection du président de la République, tenus en date du 20 décembre 2023, se présentent comme suit. Le candidat numéro 1, Rajabo Telbabo Tsuborabo, de la liste de CIC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Le candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant, du parti DIPO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2%, ou 20%, 0,20%. Le candidat numéro 3, Katumbi Chambwe Moïse, de la liste d'ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Le candidat numéro 4, c'est Sangha Ikungu Djarakaseng Kaputu, de la liste d'envol, qui a obtenu 17 832 voix, et 0,10%. Le candidat numéro 5, Anzoluni Isolekechi Floribère, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Le candidat numéro 6, Baende Ettafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6326, soit 0,04%. Candidat numéro 8, Bousset Falaye George, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Nputampunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikouni Masoudi, 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majone de Mois, Ba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Masadou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudéguéreza, à 6 mois Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Moukouége, Moukengére, déni, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalassi, Kourissi, à l'éloi, à l'éloi, à l'éloi, avec 37 535 voix, soit 0,2160. Candidat numéro 17, Ngoï, Ilungawa, Senga, dénodore. Candidat indépendant, 4139 voix, soit 0,2160. Candidat numéro 18, Nkémae, Ngoï, à l'éloi, à l'éloi, à l'éloi, avec 70 631 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Nkémae, Marjan Vita, le juge, candidat indépendant, 0,2160. soit 0,05%. Candidat numéro 20, Céline, c'est l'homme, Félix, Antoine. Céline, c'est l'éloi, à l'éloi, c'est 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 pas de merde ? T'es tombé le boule sadaï ! Le mal j'ai nous en crié ! 1.066 voix, soit de 1.2%. Candidat numéro 25, Bilet Atali Joël, candidat de l'indépendance, avec 6.954 voix, soit de 0.85%. Et enfin, candidat numéro 26, qui dit l'Athénoc, indépendant, 5.192 voix, soit de 0.3%. C'est parti ! 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 C'est parti !